T'as 30 ans mais t'as pas de copains, t'as pas de travail, tu viens juste de prendre un appartement et faudrait peut-être penser à faire des enfants, non ? Eh oui, j'ai 30 ans et contrairement à la plupart de mes connaissances et de mes potes, je suis trop trop contente. Beaucoup plus contente que quand j'ai eu mes 20 ou mes 25 ans, d'ailleurs quand j'avais 20 ans, je disais que j'avais 19 plus 1 et ainsi de suite. Je ne voulais pas, c'était pas possible. Alors que maintenant je suis ravie d'avoir 30 ans, même si ça implique tout ce que vous avez vu avant, des questions. Pourquoi tu n'es pas dans les normes socialement acceptées ? Alors non, je n'ai pas de maison, je n'ai pas encore acheté, non je n'ai pas quelqu'un dans ma vie, non je ne veux pas d'enfants. Et je n'ai pas à vous expliquer pourquoi je n'en veux pas, puisque vous, quand vous voulez des enfants, je ne suis pas là. Mais pourquoi ? Mais t'es sûre, t'as bien réfléchi, t'es encore jeune, t'as encore le temps, c'est parce que t'es tout seul que tu dis ça. Non ! Arrêtez avec ces questions-là, vraiment merci. Je n'ai pas non plus de travail, je ne savais pas encore il y a peu ce que j'avais envie de faire de ma vie. Non, je n'ai pas des loisirs conventionnels, c'est-à-dire aller au musée le samedi, le brunch le dimanche matin, puis enchaîner sur une brocante. Et non, je ne pars pas en vacances dans des petits gîtes en lozère, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas non plus le désespoir qu'on pense que j'ai à trouver quelqu'un dans ma vie sur les réseaux, ou sur une appli de rencontre, ou en speed dating, ou que sais-je. Je n'ai pas le time, j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi et exclusivement sur moi. Je voulais vous parler des 30 ans, de mes 30 ans, comment j'envisage ce cap, parce qu'il paraît que c'est un cap, qu'il y a la crise des 30 ans, etc. Je ne le ressens absolument pas. Je suis extrêmement heureuse de passer les 30 ans. Déjà, ça fait déjà deux ans que je dis que j'ai 30 ans. Même s'il paraît que dans mon comportement, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de me coiffer, etc. Apparemment, je n'ai pas 30 ans. On m'infantilise beaucoup par rapport au fait que souvent, on me donne moins que mon âge. Et aussi par rapport à ce que j'aime faire dans la vie, c'est-à-dire chiller. Le chill, vous savez, rester posé devant Netflix, jouer à la Switch. Quand je sors, c'est pour faire un Pokémon Go, etc. C'est vrai que par rapport à certaines de mes amis qui sont très rangés et très dans la boîte de ce que la société préconise, on va dire, les enfants, les chiens, la maison, etc. Je suis loin de tout ça. Pas de CDI en vue. Et c'est ok. Pas de petits week-ends, je ne sais où, etc. Because I'm broke, you know. Always broke. J'ai dépensé tout mon argent pour déménager ici. Donc, voilà. Honnêtement, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, c'est vraiment m'épanouir. Parce qu'avant, j'avais la pression sociale de, il faut faire des enfants, avant 30 ans, il faut avoir un CDI, commencer à acheter, à avoir... Enfin, une stabilité qui était celle de la société. Mais moi, je m'en tape. Bien sûr que j'ai envie d'avoir des sous pour payer mon loyer. Bien sûr que j'ai envie d'avoir un taf épanouissant. Mais je veux vraiment un taf épanouissant. Genre, je le lève le matin, je suis contente d'y aller. Pas juste un taf qui va me payer le loyer. Et bon, j'ai fait ces études-là, donc je le fais à vie. Et puis voilà, c'est comme ça la vie. Non. Si demain, je fais un taf qui me plaît, je suis en CDI, tout va bien. Et tout d'un coup, ça ne me plaît plus. Eh bien, je ferai tout pour trouver autre chose. Et m'épanouir de nouveau, et ainsi de suite. Voilà. Je voulais également vous parler de ce que je voulais faire avant 30 ans. Ce que j'ai réussi à faire. Et ce que je n'ai pas réussi à faire. J'ai une longue liste que je n'ai pas fait de screen ni quoi. Donc, c'est un peu de tête. Mais je sais que j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Non. Sauf si le simlish est une langue reconnue à l'international. J'ai envie de me mettre à l'allemand, pour être honnête avec vous. Donc, ça viendra peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas encore. J'avais envie de me mettre un peu plus au roller, parce que j'en avais fait les années passées. J'en faisais énormément quand j'étais petite. Le rollerblade, you know. Là, je m'étais remis au quad, mais je n'arrive pas du tout, en fait. C'est une catastrophe. Je trouve que ce qui a changé, avec la vingtaine, la trentaine, etc., c'est que maintenant, j'ai peur de tomber. Alors, quand j'étais petite, je m'en fichais. Partir au Japon, avant mes 30 ans, c'était un life goal. Mais il y a des choses qui ont fait que je n'ai pas du tout pu y aller. Donc là, je vais travailler dans le sens de mettre de l'argent de côté. exprès pour ça, à un moment donné. Donc, j'espère d'ici 2022, 2023, j'espère, pour y aller. Il y avait des choses un peu plus spirituelles, genre être un peu plus heureuse, être un peu plus épanouie, comme je vous l'ai déjà dit. C'est en voie. C'est pas toujours tout rose, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer, etc. Donc, c'est en voie. C'est pas avant 30 ans, puisque j'ai 30 ans, mais c'est en voie. J'avais envie de me remettre à la danse. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici, ça m'arrive des fois de me filmer en train de danser. Et c'est quelque chose que j'adorais avant. J'ai fait des années de danse, de plein de styles de danse. Ma préférée restant le freestyle et le new style. Pas le break et tout ça. Je parle de hip-hop, parce que c'est le hip-hop que je préfère. Maintenant, j'ai fait de la salsa, j'ai fait de la bachata, j'ai fait de la danse classique, j'ai fait du modern jazz. Voilà. Mais sur ma liste aussi de perte du poids, mais c'est pas vraiment dans le sens devenir skinny ou je ne sais quoi. C'est vraiment dans le sens où me sentir mieux, c'est-à-dire monter les marches et ne plus être essoufflée, par exemple. Et pouvoir aller dans les magasins et trouver des vêtements dans lesquels je rentre. Parce que là, actuellement, je pense faire un 46, quelque chose comme ça. Il y a rarement cette taille. Ou alors, c'est taillé n'importe comment. Et j'avoue que faire un 42 m'arrangerait parce que je trouverais des vêtements à ma taille. Je ne suis pas très difficile en matière de vêtements. Je mets du noir, déjà. Ça réduit le champ des possibles. Mais c'est taillé n'importe comment, ça m'énerve. Donc, voilà. Il y avait aussi un saut en parachute. Ça, c'est prévu. Donc, ça sera après mes 30 ans. C'est le cadeau que m'offrent mes parents. C'est ce que je leur ai demandé. Et il faut que je perde du poids. 10 à 15 kilos en vrai pour pouvoir sauter en double. Et donc, ça, c'est aussi sur ma liste pour ça. Mais du coup, ça se fera quand ça se fera. Ça ne sera pas là tout de suite maintenant. De toute façon, je n'ai pas du tout envie de sauter quand il fait froid. Parce qu'il fait déjà froid en altitude. Donc, je n'ai pas envie d'arriver. Et me cahier, ce n'est pas la peine. J'avais aussi sur ma liste de prendre un deuxième chat. J'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est une idée que j'abandonne. Mais j'aurais essayé avant 30 ans. Donc, c'est bon. Je voulais également vous parler de pourquoi vraiment je suis contente d'avoir 30 ans. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Les années passent et c'est comme ça. Je n'ai jamais eu peur de vieillir, de mourir, de je ne sais quoi. Je n'ai pas du tout peur de ça. Oui, j'ai des cheveux blancs. Oui, je commence à avoir des rides. Mais surtout d'expression. Celle-ci, là, elle est marquée là depuis des années. Après, je n'en ai pas trop d'autres. Parce que je mets de l'antiride depuis l'âge de 19 ans. Donc, peut-être que ça a entretenu. Et aussi, je ne m'expose que très peu au soleil. Alors, c'est très bon pour la peau. Mais par contre, je suis obligée de me supplémenter en vitamine D. Puisque je n'en ai pas, du coup. Mais bon, entretenir cette peau si pâle. Mais, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Pour en revenir à ce qui fait que j'aime avoir 30 ans. C'est parce que j'ai grandi dans les années 90. Que c'est vraiment une période que j'aurais échangé pour rien au monde. Peut-être que même des fois, j'aurais voulu naître en 85. Pour vraiment pleinement profiter des années 90. À mes 15, 16 ans. Ça aurait été le feu. Mais bon, c'était très très bien. J'ai vu l'avancée d'internet. Je n'avais pas internet, moi, quand j'étais petite. Je l'ai eu, j'avais 13 ans. Et j'ai eu de la chance. Parce que nous, on a commencé avec la DSL. Comme on était déjà en retard, on n'a pas eu un modem de 56K. Voilà. On a connu les Pogs. On a connu... Bon, les Billes, c'est vieux. Donc, forcément, ça revient de génération en génération. On a connu le début de Pokémon. Pokémon, vraiment, j'ai demandé une Game Boy Color. Que pour avoir... Parce que moi, j'ai eu la Game Boy Color, pas la Game Boy Normal. Je l'ai dit, on était en retard dans ma famille sur la technologie. Mais bon, j'ai eu la Game Boy Color avec les cartouches Pokémon. C'était vraiment... Mais c'était une révolution. Pokémon, ça a transformé notre génération. Je sais que j'avais des potes dans ma classe quand on avait 8 ans. Ils avaient beaucoup de mal avec la lecture. Ils ont charbonné pour apprendre à lire. On peut pouvoir lire sur le jeu de Pokémon. Non, mais vraiment. On avait aussi des trucs à la télé qui étaient géniaux. Sakura Chasseuse de cartes, bien sûr. Le bus magique et Arnold. Non, vraiment, la nouvelle génération, vous avez raté et Arnold. C'est la cour de récré, on les rase moquettes, etc. Enfin, des dessins animés de fous. Quand je vois vos dessins animés, pardon. Non, merci. Il n'y a pas, au-delà des dessins animés du type Rick et Morty, des choses qui sont quand même plus ciblées adultes en vrai, il n'y a rien qui arrive à la cheville des dessins animés qu'on avait dans les années 90. C'était vraiment, vraiment le feu. Et... Que seraient les années 90, début 2000, du moins ma génération, sans la trilogie du samedi ? Mais la trilogie du samedi, qui n'a pas rêvé d'être le caméléon. Enfin, ce n'était pas mon truc préféré parce que, en fait, je ne comprenais pas tout. J'étais petite. Je devais avoir entre 8 et 10 ans quand je regardais ça. Enfin, entre 6 et 10 ans même. Je ne comprenais rien, mais je kiffais trop l'ambiance, le truc, le suspense, Buffy contre les vampires le soir. Mais j'avais les chocottes, hein, quand même. Vous aurez remarqué que pour l'occasion, j'ai mis un petit collier qui est en mode revival, mais qui est totalement années 90-2000. On apprécie. Il y avait plein de choses. Le premier ciné que j'ai fait, c'était quand même pour aller voir Le Roi Léon, quoi. Oui, je suis à ce point vieille, en fait. Parce que la sortie, c'est 94, donc j'avais 4 ans. Ce n'est pas du tout mon Disney préféré. Ah ouais, désolée, là, je vais faire des débats, mais moi, Le Roi Léon... Non ! Mais bon, c'était quelque chose, c'était vraiment un truc de fou. En plus, je suis allée le voir au Grand Rex quand j'étais petite, donc vraiment un truc de dingue. J'ai vraiment apprécié grandir dans les années 90. Vraiment, on avait plein de trucs. Et quand je vois la mode de maintenant qui s'inspire des années 90, parce que là, les leggings, là... Ah oui, c'est confortable. Vraiment. Mais nous, on appelait ça des caleçons. On en mettait, et franchement, j'étais as-been d'en porter après. Parce que les pas de def sont revenus à la mode, mais pas le pas de def années 70. Vraiment, le pas de def fit, et je crois que ça s'appelle la flair maintenant. Et oui, parce qu'ils ont donné un nom maintenant, et rien à voir. Et moi, toutes mes copines avaient ça en CM2. Moi, j'avais pas ça. Ma mère, elle continue à me mettre des caleçons. Et j'avais pas le choix. Du coup, la mode est revenue, et quand je revois des trucs, là, avec des color blocks et tout, vous savez pas à quel point, ça me fait revivre vraiment des trucs de l'enfance. J'aimais tellement ça. On avait le meilleur son, vers les années 90, début 2000, le R&B. On a tellement appris à se méfier des hommes, avec Sherry Faluna et Vita, qui n'a pas crié sur Confession Nocturne. Mais, assieds-toi pour que je te parle. Non, vraiment. Les meilleurs, meilleurs sons. Moi, j'écoutais beaucoup de R&B américain à l'époque. Les Destiny Shades, BNC, la mode, c'est pas mon truc. Je sais que ça aussi, ça va faire débat. C'est une très bonne chanteuse, c'est une showgirl de fou, tout ce que vous voulez, carrière fantastique. Mais les Destiny Shades, vraiment, les Destiny Shades, Michelle, elle est trop sous-côtée. Vraiment, Michelle, je l'aime tellement. Non, franchement, il y avait Nelly, etc. Oh là 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 là. Mais vraiment, les années 90, renvoyez-moi-y maintenant. J'ai trop envie de voir ce que ça fait d'avoir 30 ans dans les années 90. Donc voilà, j'ai 30 ans. J'ai pas l'impression d'avoir évolué des fois par rapport à ma vingtaine, alors qu'en fait, quand j'avais entre 20 et 22 ans, je sortais le jeudi, le vendredi, le samedi, parfois le dimanche. Je consommais pas mal d'alcool, le whisky, coca, vodka et bulle. Maintenant, je bois un cidre et je suis complètement pompette. J'étais extrêmement superficielle et imbu de moi-même. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas changé de ce côté-là. Mais je me trouve plus réfléchie, plus posée aussi. Je pense que j'ai appris aussi à me méfier de certaines personnes et à moins m'entourer parce que j'étais extrêmement entourée à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'ai des amis, on les compte sur les doigts de la main, clairement. C'est vraiment un discours de vieille quand je dis ça, mais c'est la vérité. Petit à petit, on fait le tri. On grandit politiquement, on grandit socialement, culturellement. Il y a des choses que peut-être je n'aurais pas fait avant, par exemple sortir seule, etc. Je passais mes samedis à Châtelet avec une de mes meilleures potes du lycée, alors que maintenant, je préfère aller faire du shopping totalement toute seule et plutôt dans des endroits où je peux vite fuir s'il y a de la foule parce que ça m'énerve. Je lisais énormément par contre quand j'étais plus jeune et ça, ça me manque. Le truc, c'est que je n'arrive pas à me remettre dedans. Je lis des mangas, voilà. Je n'arrive pas à lire des trucs énormes alors qu'avant, il fallait que, pour lire un livre, il fallait qu'il y ait au moins 10 livres qui constituent la collection pour que ça m'intéresse. En fait, c'est pour ça que j'ai adoré les Harry Potter. Je ne lisais que des trilogies, minimum des trilogies et après, des gros trucs. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ce que je lisais quand j'étais plus jeune parce que vraiment, là, je les ai tous retrouvés et j'étais comme une folle. Honnêtement, si je pouvais parler à mon moi de 20 ans, je vais dire, bon, déjà, continue à faire du sport parce que vraiment, ça va être compliqué de monter les marches, compliqué de marcher, etc. Vraiment, continue à faire du sport. Peut-être, arrête pas le taekwondo, passe ta ceinture noire. Vraiment. Ce serait pas mal, non ? Je dirais peut-être aussi, engage-toi dans l'armée plus tôt. Comme ça, peut-être, ton expérience aura été plus enrichissante ou plus intéressante encore et tu peux le faire. Clairement. Je dirais aussi, intéresse-toi au digital. Vraiment, tu vas voir, c'est ce que tu vas aimer. Oui, le graphisme, etc., ça sera toujours ton truc mais intéresse-toi au digital. C'est vraiment ce qui va te plaire et mets-toi sur YouTube rapidement. Vraiment, tes contenus, ils vont te faire kiffer. Tu vas kiffer, t'aurais pu faire ça dans ta chambre, tranquillement. Ouais, ton téléphone, ça sera de la merde à l'époque parce que j'avais un Walkman à clapper. J'ai eu le dessin sans coulissant. Bien sûr que j'ai eu le dessin sans coulissant. Vraiment. Merci papa pour ça. Vraiment, le téléphone en flic de l'époque mais ma mère l'a mis à la machine à la vie. Voilà. Mais j'avais le Walkman où il y avait le son qui sortait. C'était les premiers trucs, etc. Bref, mais ça filmait n'importe comment mais à l'époque t'aurais pu filmer avec ton appareil photo que t'emmenais partout parce que quand j'avais 20 ans je photographiais tout le temps et moi surtout. Alors que maintenant je fais même plus beaucoup de selfies, etc. Mais je me dis que c'est la même chose en fait. Dans les temps sur YouTube je me vois. Oui parce que des fois je regarde mes propres vidéos. Je ne vous demande pas de juger. J'aime mon contenu donc je le regarde. Voilà. Dites-moi en commentaire vos expériences par rapport à certains capes d'âge. Je sais que j'ai une communauté qui va entre 15 et 35 ans à peu près. Quels ont été vos plus gros capes ? Comment vous avez vécu vos 30 ans ? Si vous avez déjà 30 ans ça m'intéresse énormément. N'hésitez surtout pas. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada